Tom Seesmore, après sa rupture d'un névrisme, la famille Lacteur décide de sa fin de vie. Victime d'une rupture d'un névrisme cérébral le 18 février, l'acteur américain Tom Seesmore est actuellement plongé dans le coma. Alors que sa famille se trouve face à la douloureuse décision de trancher sur sa fin de vie. C'est une très douloureuse et triste décision à laquelle doit faire face la famille de Tom Seesmore. Le 18 février, l'acteur américain était victime d'un névrisme cérébral après avoir eu une crise cardiaque. Et s'était effondré sur le sol de son domicile de Los Angeles. Sa famille est consciente de la situation et espère le meilleur. Il est trop tôt pour savoir quand il sera rétabli car il est dans un état critique et sous observation. Avez confié son agent, dans les médias américains. Si son nom ne vous dit rien. Son visage vous parle forcément, puisque Tom Seesmore a joué dans des films cultes. De trop romans sa peur l'arbore en passant par Il faut sauver le soldat rien. Âgé de 61 ans. L'acteur s'est longtemps battu contre ses addictions, lui qui est passé plusieurs fois par la casse-cure de désintoxication. Et avait même été condamné à 16 mois de prison ferme en 2007, pour transgression de sa mise à l'épreuve et possession de drogue. Ce lundi 27 février, les médecins ont annoncé une terrible nouvelle à la famille de l'acteur. Qui se trouve actuellement plongé dans le coma, en soins intensifs. Dans un communiqué partagé dans les colonnes de People, l'agent de Tom Seesmore a confirmé que sa famille était en train de décider de sa fin de vie. Les médecins ont informé sa famille qu'il n'y avait plus d'espoir et ont recommandé une décision de fin de vie. La famille décide maintenant des questions de fin de vie et un nouveau communiqué sera publié mercredi, a-t-il poursuivi. Puis de conclure, nous demandons de respecter l'intimité de sa famille pendant cette période difficile et ils souhaitent remercier tout le monde pour les centaines de messages de soutien et les prières qu'ils ont reçus. Cela a été une période difficile pour eux. En 2012, Tom Seesmore avait déclaré être sobre depuis un an.